Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve à nouveau, une fois de plus, en Youtube première pour une découverte. On va découvrir ensemble Wildflowers, donc c'est vrai que cette semaine ça n'arrête pas les sorties de jeu, et les nouveautés c'est juste de la folie. Donc Wildflowers, on est les loulous sur un farm sim où apparemment il y a de la magie, donc ça a l'air assez sympa, graphiquement c'est très mignon. C'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, qui m'a été conseillé par Sheden sur le Discord dans le channel Vos Idées, donc merci à elle. Le jeu est sorti donc hier pour nous, le 20 septembre 2022, il est au prix de 20,99€ sur Steam hors promo, il est en français, on est sur une version normale, il n'y a pas de early access. C'est développé et édité par le studio DryDoc, le support manette est pris en charge mais moi je vais jouer à clavier souris, et on ne peut pas rebind les touches dessus. C'est un jeu solo bien sûr, et si vous voulez le tester, il y a une démo à disposition sur Steam, moi je suis sur la version complète. Donc on va faire une nouvelle partie, et on va voir un peu ce que ça donne. Et je vous laisse profiter de la petite intro. Ok. Alors déjà la première chose que je peux dire c'est que graphiquement j'aime bien le style. C'est original, ça change de ce qu'on voit habituellement dans le genre. Ah, est-ce qu'on arrive en bateau ? Bah oui. Donc voici notre personnage, on n'a pas le choix sur ce jeu. On incarne un personnage prédéfini. Enfin normalement. Si la tombe est juste après, il va y avoir une création de perso. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wilde's farm ? Tara ? Oh my goodness, it really is you, isn't it ? Lena ? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way ? Uh, no. Oh, I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose until you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it ? Bon, bah écoutez, ça commence plutôt pas mal. Alors, le doublage des voix, en tout cas dans les dialogues importants. Bon, en anglais certes, mais c'est traduit en français, donc ça c'est plutôt cool. Alors, je n'ai pas suivi du tout par contre le dialogue, je ne vous cache pas. Je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit au niveau du chemin à suivre. Ah bon, je pense que c'est assez explicite. Allez, c'est parti. On va suivre bien sûr, on va suivre le tuto. Je suis là, d'accord. Ok, nouvelle cinématique. La ferme d'Azelwild, donc qui apparemment est notre grand-mère. Petit ponton pour la pêche. Petite forêt d'arbres avec des cailloux, de quoi se faire des ressources. Un pont cassé qu'on pourra peut-être réparer. Des cultures. Tiens, il y a la mamie justement à côté du puits. Et on est parti. Blast it, russie old crank. Hum, I ought to blast you. Il y a effectivement de la magie. Oh, c'est toi. Oh, mon petit bébé. Je ne suis pas encore plus petit, grand-mère. Non, je suppose pas. Je suis très heureux que tu es venu. Moi aussi. Comment peux-je aider à l'arrivée ici ? Je ne sais pas beaucoup de farming, mais peut-être que tu peux me montrer les rues. Oh, maintenant que tu as mentionné, je n'ai pas encore la crème de potatoes. Je vais m'aider, grand-mère. Pourquoi ne t'as pas donné ces rues et je peux les placer. Ça serait un bon début. Voilà les rues. Ok. Juste, allez vers l'un des jardins et les placer. Alors, patate pour tous. Plante la graine de pomme de terre dans le bac potager à la ferme. Ah, d'accord. On peut se déplacer via la souris. Je faisais ZQSD pour l'instant. Alors, par contre, inventaire. Ok. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on ait des raccourcis clavier. Ok, c'est avec espace. Sélectionner. Très bien. Alors, l'arroseur, il a... Ouais, l'arroseur rouillé. Ouais, il a vécu. Donc, les plantes doivent être arrosées tous les jours pour bien pousser. Rempli ton arrosoir au puits. Sympa les animations. Ok, nickel. On va aller à l'accueillette. Ok. On va aller à l'accueillette. C'est bon moment d'arrêter et voir le maire. Introducez-vous. Il est dans la ville de la ville, un grand bâtiment dans le centre de la ville, avec une flègue sur la porte. Tu ne peux pas le perdre. Je vais prendre bonne attention de toi et cette ferme, Grandma. Je suis très heureux que tu es ici, ma petite petite chouette. All right, here I am, farming. This place has changed so much. It will take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if City Life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. Va voir le maire. Ok, on en a des choses à faire. Allez, c'est parti. On va commencer par les champis. On fera le maire après. Alors, on a le journal avec nos quêtes. On a aussi les relations et l'artisanat. D'accord. Il y a pas mal de petites choses, ça va. On a déjà vu la map et on a vu l'inventaire. En haut à gauche, on a le jour, l'heure, ainsi peut-être une barre de stam. Ok, on a encore un lac ici pour pêcher. Là, les champignons. Ok, donc les champignons, c'est bon. On va aller les rendre à la grand-mère. Donc, toutes les actions se font avec espace, en fait. Ah, l'ombre, c'est le temps quand la Terre s'éveille. Vous pouvez pêcher pour les cadeaux que la terre offre. Si vous savez où aller. Vous avez trouvé des mushrooms ? Euh, oui. Est-ce qu'elles fonctionnent ? Est-ce qu'elles sont bien d'odus ? Elles sont bien d'odus, tu sais. Oui, ça va être la mine dans laquelle on va aller farmer le métal, ça c'est sûr. Ok, donc ça c'est fait. C'est en stand-by. Euh, ok, je dois faire quoi ? Ok, c'est bon. Alors, on va aller voir le maire. Donc là, on a le forgeron, la forgeronne. Donc, un grand bâtiment avec un drapeau dessus au centre de la ville. Ici, donc. Ok. Oh, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis le maire d'autosoft, et tu dois être le nouveau voter, je veux dire neighbor. Ah, bonjour, euh, oui, c'est moi. Si il y a quelque chose que tu as besoin, je suis le premier à parler. Nous sommes une ville amoureuse ici à Fairhaven. La fameuse quête d'aller parler à XP&J. Eh bien, nickel. Donc, eh bien, 22 personnages on doit trouver. C'est pas gagné, cette histoire. Donc, on peut accélérer les dialogues, si on veut. Ok, donc, il compte, lui. Donc, voilà, on peut acheter des choses, on peut aussi revendre. Très bien. Donc, 4 sur 22. Alors, on va essayer d'être méthodique. Donc, on va faire ici. Par contre, tous les dialogues sont doublés pour le moment, c'est assez impressionnant. Ok. Merci. Natalia Kuznetsova. Ah bah, avec un nom pareil. Alors là, je ne peux pas rentrer. Résidence Céton Calderon. Angus et Francis vivent ici. C'est cool, ça. On peut avoir les noms via les boîtes aux lettres. La cul-de-sac. Donc, les deux musérons du fond, je n'ai pas vu les PNG. Donc là, on va continuer sur cette allée-là. Donc ici, on a une autre boutique. Alors, fermez le lundi. Ok. Au violette de violette. C'est original. Alors ici, on a... Ah, l'école. Salut. Tu es ma mère, une nouvelle amie ? Depends. Qui est ta mère ? Oui, je sais. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Je suis Finn. Oh, hey, tu es nouvelle ici. Je suis Sébastien. Qui est-tu ? Je suis Tara. Je suis juste d'entendre ici pour aider à ma grand-mère Hazel. Tu sais-la ? Oh, oui. Hazel est cool. Comme... Pour une jeune. C'est bien, parce que du coup, ici, je croise pas mal de personnages. Ça va être pratique. Tu es un étranger ? Oui, je... J'ai juste mis ici. Je suis Tara. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Emmy. Alors, nous ne sommes pas étrangers encore, non ? Ma mère me dit que je devrais faire un effort pour vous sentir bienvenue dans la ville ou quelque chose. Donc, um... Hi. Je pense. Je suis Juliette. Hey, Juliette. It's nice to meet you. Okay. Bye. Te force pas, surtout. Welcome. I am Vanessa Soft, first lady of Fairhaven. Pleasure to meet you. How is your grandmother doing ? She's... Well... To be honest... She's not doing too well. That's why I'm here. It's wonderful that you came to help her out. Do let me know if there is any way I can help. So, it's maybe the wife of the maire, vu qu'elle a dit qu'elle était la première dame, ce qui est plutôt bizarre pour se présenter. Donc, on va faire les deux du fond. Mais du coup, je pense que les PNJ sont pas forcément chez eux. Voilà. Et ici... Ouais, même topo. Les maisons individuelles sont pas accessibles en journée. Alors, en même temps, c'est normal. Alors, le menuisier. Ok. Alors, on est à 11 sur 22. On a fait la moitié. Ah ! Alors aussi, ici, il y a une maison. Le bois de Fairhaven. On peut pêcher. Sûrement du farming un peu à faire, de ressources. J'ai vu un champignon un peu différent de celui-là qu'on a déjà ramassé. Ok, un chemin qui est bloqué. Bon. Voyons voir. Voilà, on peut farmer les champignons. Les fleurs, je pense pas, non. Et donc, ici, on a un petit papy. Shelby. Shelby. Parfait. Alors, hop, on peut descendre. Donc, ici, on est sur un cul-de-sac. De la Mandragore. Tiens. Ok. Bon, bah c'est pas mal. On a encore une Mandragore ici. Ok. Donc, on va retourner au village. On va continuer de visiter. On est loin d'avoir tout fait. Alors, on va commencer à droite. Parfait. Parfait. Je suis le messenger Cameron Conner. Hey. Enfin, je suppose. Ouais. Je peux pas y aller. Avec un portail automatique. Incroyable. Alors, le cimetière. Je pense pas qu'il y aura quelque chose non plus d'intéressant à voir. Donc, il nous manque neuf personnages. On va fermer le lundi aussi. Donc, ça a un diner, ça. Il y a un diner. Il y a un nouveau personnage ici. C'est parti. Je sais que tu étais bon pour ça. Mais, uh, merci. Fist juste n'est pas bien touché depuis le temps. Mais j'ai eu l'air à me placer pendant une semaine. Je me souviens que tu n'as pas dit ça. Ton fils a déjà fait ça pour moi, Bruno. C'est pas ça. Il est juste un petit peu de thé. Et qui est votre nouveau ami ici ? Guten Tag. Tu es Hazel's grand-daughter, n'est-ce pas ? Oui. Tu es un français ? Et aussi un psychique ? Je suis Bruno. Je ne parle pas vraiment beaucoup de ma langue natrice, mais j'essaie de garder des traditions. Et tu es juste une photo de ton grand-mère quand elle était une fille. Je suis ? Oui. Elle était une vraie spite-feu de l'époque aussi. Ça ne change pas beaucoup. Je vois que tu as rencontré Damon. Tara, attention à ce gars. Il est en train. Hey, hey, hey. Je suis en train de faire une bonne impression ici. Tu as l'impression ? Ok, bon, du coup, on a rencontré deux personnages. On en a un autre ici. Hi, je suis Kim. Hey, Kim. Je suis Tara. Je me suis juste ici de la ville. Oh. Donc, quoi sent-tu à vous-même de la ville ? Tu n'as pas un travail ? Donc, tu as un travail ? Tu as un travail ? Tu as un travail ? Oh. Bah, dis donc. Je me suis dévoquée de mon travail dans la ville, donc je suis venu ici pour un nouveau début. Je comprends. Je suis venu ici pour essayer de quelque chose de nouveau. Ils sont sur la butchère. Nous vendons uniquement des produits animaux. Ah, peut-être qu'on pourra s'en charger. Ok, on va continuer par là. Donc, là aussi, il y a un PNJ. Je suis venu ici. Ah, tu es. Oh, et Tara aussi. Wonderful. Tara, je ne peux pas attendre de acheter vos produits fresh. Et si vous voulez des fruits, je peux vous vendre ce que vous avez à la saison. Oh, Parker. Nous avons besoin de parler des enfants. Ils étaient giggling au café, donc je cherchais le bagage de Fin. Et j'ai trouvé un whoopee-cushion dans là. Again. Ah, je veux dire, c'est terrible. Ah, vous voyez ? C'est le problème là-bas. Vous pensez que c'est drôle et que je dois être ma mère. Non, je prends ça en sérieux, vraiment. Ok, tout de suite. Vous pouvez être la personne pour aller à la prochaine conférence de parents. Je suis fatiguée d'être regardée par Vanessa. Ok. Alors, elle compte ou elle ne compte pas, elle ? Parce que... Alors, elle vend des graines, effectivement. Alors, je crois qu'on a 50. Donc, de saison. On peut potentiellement planter des haricots ou des pommes de terre. Bon, on va prendre un peu de haricots. Je vais en prendre 5. Voilà. Donc, ici, ça m'a l'air fermé. Lundi, 18h. Ah, ça ouvre à 18h. D'accord. Bon, en même temps, apparemment, le PNJ qui s'en occupe, on l'a déjà rencontré. Alors, il y a des petites maisons en bord de mer. Un vieux phare tout pété. Enfin, j'imagine que c'était un phare. Bon. Là, on ne peut pas y aller. Là non plus. J'essaye quand même toutes les portes, même si, à première vue, les maisons, comme je disais, individuelles, on ne peut pas rentrer dedans. Oh, la nouvelle fille, je suis Francis. Ah, chante. Oh, vous parlez français ? Non, non. Je parle spanish, même si. Bienvenue à notre petit pays de la Seaside. Merci. Donc, on est à 17, les loulous. Il nous en manque 5. Est-ce que le chat va compter ? Je ne pense pas. Mais on peut lui faire une caresse. Oh, c'est un bon chat. Et le crabe, on peut lui faire une caresse au crabe ? Non. Dommage. Donc là, il n'y a rien. Alors, le surfeur. Donc, il va falloir que je remonte ici. Il y a l'air d'avoir une ferme. Là. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Mais. Eh oui, il y avait un mais. D'accord. Donc là, il n'y a personne. Alors, ici, il y a aussi quelque chose. Mais je ne pense pas que du coup, on va pouvoir rentrer dedans non plus. Logique. Ah bah, je ne peux même pas monter les marches. C'est complètement abandonné en même temps. Là, très bien. Ah bah, tiens, un nouveau personnage. Donc ça, c'était la boutique qui était fermée. Les violettes de violettes. Donc, du coup, c'est cool. On l'a rencontré. Il nous manque pas grand monde. Mais alors, vraiment pas. La map. Ok, je suis ici. Est-ce que potentiellement, il pourrait y avoir un PNJ là ? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on allait voir ce coin aussi. Et il y aurait cette maison tout là-haut. Et sinon, je pense qu'après, on a à peu près tout fait. Donc, on va commencer par la gauche. Il est quoi là ? Il est 2 heures de l'après-midi. Qu'on n'est pas trop mal. Bon, les deux endroits que je dois faire sont un peu à l'opposé l'un de l'autre. Mais de toute façon, il faut aller check. Ah bah. Oh bah, deux d'un coup. Alors, ça. Ok, café, c'est elle aussi. Ok, donc les deux boutiques qui étaient fermées, on a trouvé les PNJ qui sont associées à ces boutiques. Ok, c'est à tout vivre. Ok, c'est à tout vivre. Nickel. Elle est plus qu'un. Plus qu'un PNJ. Donc là, il n'y a personne. Et par là. Eh bien, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 22. Ça veut juste dire qu'au moins, j'ai fait la quête. Il fallait que je parle avec 22 personnages. Petit succès Steam, faisons connaissance. Bon, il n'est pas super sympa sympa, mais bon. Alors, il faut que je retourne voir le maire pour valider tout ça. Thomas, pied léger. Il doit avoir des origines indiennes. Je le comprends comme ça, vu le pseudo. Allez. On y va, on y va, on y va. Donc, on revient en ville. Et on retourne à la mairie. Il est 15 heures. Donc, la quête. On a eu 30 pièces d'or. Nickel. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt sous le charme de ce jeu. C'est vraiment sympa. Annonce. Tiens, il faudrait 5 planches de bois, 6 champignons. J'en ai 2. Et une herbe comme ça, là. C'est peut-être une algue. Il en faudrait 3 encore. C'est quoi que j'ai eu ? Ouais, une algue, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, au niveau du journal. Bon, on va rentrer à la ferme. Je ne pense pas que j'ai autre chose à faire pour le moment. Les pommes de terre, c'est en stand-by. Le truc de champignon, c'est en stand-by aussi pour l'instant. On va planter nos graines. Ok, c'est parfait. Alors, il me faudrait, en fait, d'autres bacs de culture. Du coup, on a vu... C'est pas ça, c'est J. Voilà, il nous faudrait ceci. Mais pour faire ceci, il faut 10 planches et 1 terreau. Et ça, je ne sais pas faire. Et je n'ai pas, en fait. D'accord, donc, je ne peux pas en rajouter. Alors, comment on s'organise ? Ok. Et là, je ne peux pas. La bulle de dialogue, elle est grisée. Donc là, je ne peux rien faire de plus. Ah, à moins que... Il est trop tôt pour aller au lit. Bon, en même temps, il est 15h40. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens, on va aller jeter un coup d'œil à la mine. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un panneau de pêche. Et on va aller voir au nord aussi, là. Le chemin qui monte. On va aller explorer un peu. Ok. Alors, au moins, on est fixé. Bon, pour l'instant, je ne peux pas pêcher. Je n'ai pas de canne à pêche. Danger. Le pont a été déclaré trop dangereux pour être utilisé. Interdiction d'emprunter la route qui mène à la montagne. Par cœur. Donc, le mer. Bon. Je suis un peu coincé, là. Sur ma journée. Je ne peux rien faire de plus. Mauvaise herbe. Est-ce que je peux ramasser des trucs ? Ah, ben oui, je peux commencer à déblayer le terrain, tiens. De tout ce que je peux ramasser à la main. Il y a pas mal de choses, ici. Ça, je ne peux pas. Oula, il y a un bâtiment qui est complètement défoncé, là. Ah, c'est les tables. D'accord. C'est bon. Donc, on a une étable et un poulailler, mais qui sont en ruine. Ils ont écouté le bâtiment. Ils ont continué à éperer. Je n'ai pas d'épargé la cooke pour feu. Oh, c'est un pire. Tu pense que on peut les restaurer ? Je suis sûre que nous pouvons, mais après cette ancienne ranch a fermé, le plus près pour obtenir plus d'animaux est près de milliers. Si le Président Otto se dérouleurait pour faire quelque chose de ça, alors fixer ces bâtiments serait un travail légère pour Parker. Est-ce qu'il y a encore des petits trucs à ramasser ? Une petite pierre là. Il est 16h40. Et ce chemin-là, il amène où ? Alors, attendez que je me repère. On est à la ferme. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aurais pu le ramasser. Une herbe à sorcière. Et par là, oui, j'avais été complètement par là. Il nous manquerait à explorer ici. Et je crois qu'après, on a tout fait. Donc, on va revenir en ville. Et on va aller voir cette maison isolée là au nord-est. Alors, les journées sont plutôt longues. Ça fait un moment qu'on y est. Donc, le chemin que je dois prendre. De toute façon, là, j'ai pas le choix. Et c'est tout complètement à droite. Et on suit la route. Il y a toujours le chat. Donc, il y a peut-être des choses à ramasser ici. ayant l'œil attentif. Ah, mais si, je l'ai fait, ça. Attendez. Bien sûr que je l'ai fait. C'est là où il y a le papy. Ah oui, donc, en fait, j'ai tout visité. J'ai absolument tout visité. Il y a une petite ambiance sympa aussi, hein, sur ce jeu. C'est plaisant et détendant, en fait. C'est vraiment sympa. Ok. Bon, ben, on va rentrer. J'ai pas essayé d'interagir avec ça, mais bon. Waouh, c'est spooky. Mandragor. Encore de la Mandragor. Alors, par contre, la transition jour-nuit, elle est plutôt bien fichue. Bon, ben, ça avance, ça avance. Alors, je ne sais pas à partir de quelle heure on peut aller se coucher. Parce que là, franchement, j'ai strictement plus rien à faire. Bah, il parle toujours de la pomme de terre, ici. Trop tôt pour aller se coucher. On va attendre 19h, mais... Ouais, il faudrait vraiment que je passe sur une autre journée pour... Bah, pour montrer un peu autre chose. Bon, en même temps, on arrive sur la fin de la vidéo. Il reste moins de 5 minutes. Donc, du coup, on ne va pas forcément voir grand-chose de plus. Je ne peux pas pêcher, hein. On est d'accord. Non. Bah, en tout cas, les loulous, pour faire un peu... Commencer un peu la conclusion, je suis plutôt agréablement surpris. graphiquement, c'est plutôt mignon. Moi, j'aime bien l'esthétique qui a été donnée au jeu. Tous les dialogues sont doublés. Ce qui est assez incroyable pour un jeu du genre. Un petit jeu indépendant comme ça. Il y a pas mal de PNJ. La ville est assez grande. Il y a pas mal de coins à aller voir à droite, à gauche. On sait qu'on aura un pont à réparer, la mine, qu'on va pouvoir faire de l'élevage d'animaux. Mais qu'il faudra d'abord, avant, retaper le poulailler et les tables. Donc, ouais, ouais, franchement, bon petit jeu. Alors, il est à 21 euros. J'espère qu'après, il y a pas mal de contenu quand même. Parce que 21 euros, ça commence à être une petite somme. Mais je pense qu'il doit y en avoir pour 100 d'argent. Et ça, c'est cool. Donc là, ouais, vraiment, je peux plus rien ramasser, je peux plus rien faire. Il est 19 heures passées. Je vais aller voir si je peux dormir. Sinon, je sais pas à partir de quelle heure on va pouvoir dormir. Ok, hop, elle dit toujours ça. Et si j'allais au lit ? Oui. Les animations aussi sont très sympas. C'est très détaillé. Ah, il se passe quelque chose. Il n'est pas content. Ah, il est pas content. Donc, une nouvelle journée qui commence. Ah, il y a une quête. Ah, la fameuse soupe aux champignons. D'accord. Nouvelle quête. D'accord, grandma. Qu'est-ce que c'est ? Quel de l'eau pour le feu serait bien. Les noix sont encore chauds dans le spring autour de là. Pouvez-vous aller et trouver un couple de les grands éleaux qui se coulent autour de la ferme, les chopper pour moi et me donner le boulot ? C'est sûr, grandma. Ah, on va voir la hache. Alors déjà, les champignons, la soupe de champi. Pardon ? Quelle voie je me chauffe. On va aller... Oui, c'est ce que j'allais dire. On va aller arroser les cultures. Alors par contre, les loulous, je ne reviendrai pas sur le jeu avec d'autres épisodes parce que je ne peux juste pas en fait au niveau du planning. C'est beaucoup trop surchargé. Il y a trop trop de choses. Donc effectivement, on a la hache et on consomme de la stamina là. C'est un peu plus flagrant du coup. Ah bah, la quête est déjà terminée en fait. Alors, donne le bois à mamie. Parfait. Par contre, on n'a plus de stam. Alors, la quête... Ah bah oui. Merci mamie. Ok, nickel. Écoutez les loulous, franchement, très agréablement surpris. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé et ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que vous m'aurez déjà un peu donné vos ressentis dans le chat. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent, on a rediff à me mettre ça dans les commentaires. On était les loulous sur la présentation YouTube première de Wildflower. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.